Les amis, j'espère que vous allez bien. Ça fait dix fois que je refais cette vidéo, je vais devenir fou parce que je n'arrive pas à dire le mot suggestion. Alors, nouveau rebondissement dans l'affaire du Scénic. L'affaire du Scénic, qu'est-ce que c'est ? Restez jusqu'à la fin dans les suggestions de la prochaine vidéo. Je mettrai la vidéo en question où j'explique tout. C'est bon, j'ai réussi à le dire. On va pouvoir y aller. Alors, du coup, trêve de plaisanterie. Vous êtes peut-être au courant de ce qui se passe, etc. Vous savez que Pierre, le proprio du Scénic accidenté, je suis en contact avec lui. Donc, j'étais en contact avec lui pour justement préparer sa venue, lui prendre les billets de train, blablabla, qu'il vienne récupérer la voiture, etc. Il s'est passé quelque chose qui a changé la donne. Et dans cette donne changée, je me suis aperçu d'un truc très simplement. C'est que Pierre, c'est quelqu'un d'extrêmement réfléchi et de deux, d'extrêmement sincère et vraiment quelqu'un de bien. Même si je ne l'ai jamais vu, même si on ne s'est vu que quelques fois au téléphone, etc. C'est quelqu'un d'extrêmement réfléchi et vous allez comprendre pourquoi. Et tout mon respect va pour lui et sa famille, etc. Vous allez comprendre pourquoi. On s'est eu au téléphone et il m'a expliqué quelque chose de très simple. Il m'a dit, écoute Akram, l'histoire, elle est simple. L'assurance va me rembourser à 100% et je crois même qu'il y a 40% de plus. Ça, je n'ai pas compris parce que je ne suis pas assureur. Mais en gros, il va avoir 40% de plus que quelque chose. Je ne sais pas pourquoi. Je ne sais pas ce que c'est, etc. Mais en tout cas, c'est les termes que j'ai retenus du message. Et en plus, le temps qu'il rachète une voiture, etc., que l'assurance lui a des dommages, son assurance va lui prêter une voiture, donc au frais de la maison. Et ça, c'est une très bonne chose. À ce moment-là, moi, je lui ai dit, écoute, tu veux quand même de la voiture ? Il m'a dit, écoute, non, moi, je ne veux pas de la voiture. Pourquoi ? Parce que ça ne me servira à rien. De un, parce que l'assurance va m'en prêter une le temps que j'en achète une nouvelle. Et en plus, l'assurance me rembourse intégralement. Et il y a cette histoire de 40% que je n'ai pas compris ce que c'était. Mais en gros, il y a 40% de plus. Donc, c'est tout bénéfice. Et donc, à ce moment-là, moi, je lui ai dit, ok. Et du coup, moi, j'ai annoncé la vidéo. Je ne vais pas juste annuler le fait de te donner la voiture. Ce n'est pas possible. Est-ce que tu aurais quelqu'un, un de tes proches qui ne serait pas dans le besoin ? Parce que voilà, tu vois, mais un de tes proches qui a besoin d'une voiture ou quoi que ce soit, etc. Et il était avec sa femme au téléphone. Il a demandé à sa femme au téléphone. Et sa femme lui a dit, non, non. Franchement, tout va bien. Et là, il m'a dit quelque chose qui m'a énormément touché. Il m'a dit, pourquoi vous ne la faites pas gagner à un de vos abonnés qui en a vraiment besoin ? Et là, j'ai dit oui. Je dis, oui, tu as raison, frère. Enfin, pas frère, mais vous avez raison, Pierre. Et au final, voilà. Et donc, je voulais vraiment témoigner mon respect à Pierre qui, au final, même si tu vas avoir une voiture, moi, clairement, ça m'arrive à moi, vous voyez le niveau. Franchement, ouais, donne-moi une voiture. En plus, ça va m'en balais. Je vais la vendre ou je vais l'envoyer chez Boiserie qui la découpe ou quoi que ce soit. Tu vois, ça, c'est une chose. Et lui, en fait, il a eu cette sincérité de me dire, non, franchement, c'est extrêmement gentil à vous. J'en ai plus besoin. Et en fait, ils ont été dans la précipitation parce que c'est vraiment sa voiture pour bosser, tu vois. Et du coup, le temps qu'il en trouve une autre, l'idée, c'était que moi, je lui donne celle-ci, qu'il en rachète une autre. Et une fois qu'il en a racheté une autre, celle-là, il la vend ou il la donne à, je ne sais pas s'il a des enfants ou à quelqu'un de sa famille. Et il m'a dit, non, il m'en prête une. Donc, c'est vraiment quelqu'un de mesuré. C'est quelqu'un de bien. Et donc, du coup, voilà, on en est là. On va vous filer la bagnole, la famille. Voilà, au moins, vous ne partirez pas sans rien. Et puis, nous, on va jusqu'au bout de notre truc parce qu'on ne pouvait pas simplement dire, au final, on annule la voiture. Il y a une araignée. On ne pouvait pas dire, on annule. Qu'est-ce que tu as, ma fille ? Non, non, on ne va pas démarrer. On reste tranquille ici. On ne va pas juste annuler le concours, enfin, pas le concours, mais on ne va pas juste reprendre la voiture et salut. Surtout, voilà, on va aller jusqu'au bout. On va offrir la voiture à un de nos abonnés. Alors, maintenant, il va falloir que vous m'écoutiez jusqu'au bout. S'il vous plaît, c'est très important. Comment ça va se passer ? Le principe va être très simple. L'Audi A4, 1,9 litre TDI. Pardon, j'ai vomi. C'est increvable. C'est une bonne voiture. Je vous rappelle que la voiture, quand on va vous la livrer, elle sera dans un état où elle est passée au contrôle technique. Donc, les contre-visites du contrôle technique sont quelques ampoules et la vitre a changé. Donc, le moteur de la vitre a changé. On ne va pas le changer nous-mêmes parce que Slim n'a pas le temps. Slim, je le rappelle, a un garage, mais il est débordé pour cette période de vacances, etc. Donc, il ne peut pas avoir le temps, etc. Et puis même, ça va, faites-le, tu vois. Mais on va quand même vous donner le moteur de la vitre. Ça, c'est important. La voiture sera vidangée, donc saine, etc. Il n'y a aucun souci. Encore une fois, je le répète, c'est une Audi. Je crois qu'elle était en vente. En plus, je crois que Slim l'avait foutue en vente à 1500 balles, un truc comme ça. Vous voyez, ce n'est pas un truc de malade, mais c'est une voiture sympa, etc. Qu'on va faire gagner à quelqu'un qui en a vraiment besoin. Là, vous allez me demander deux choses. Vous allez me demander comment tu vas la faire gagner et comment surtout tu vas filtrer les gens qui en ont réellement besoin. Concrètement, je vais peut-être être choquant dans mes paroles, ici, ce n'est pas le bureau des pleurs. C'est-à-dire que je ne veux pas voir dans les commentaires une centaine de mecs qui, malheureusement pour eux, vont m'expliquer « Mais moi, j'ai ça, j'ai besoin, etc. » Ça, c'est votre vie, ça vous regarde, etc. Moi, tout ce que je veux, c'est que vous fassiez preuve de maturité. C'est maturité dans le sens où ça va se passer d'une manière qui est très simple. Je vais poster une photo sur mon Instagram. D'accord ? À partir du moment où cette photo sera sur mon Instagram, donc vous pouvez aller sur mon Instagram dès à présent, vous abonner pour ne pas rater cette photo quand elle sortira. Le moment où je vais poster la photo de l'audi, en dessous, dans la section des commentaires, vous allez commenter votre département. Ça peut être votre département, ça peut être votre nom, ça peut être ce que vous voulez, je m'en fiche. Du moment où vous commentez pourquoi ? Parce qu'on va utiliser le même système de tirage au sort que j'utilise personnellement, moi et l'équipe à carrière, quand on vous fait, par exemple, gagner des t-shirts ou des stickers, etc. Et jusqu'à là, personne ne s'est plaint. Et donc, personne ne se plaindra pour le concours de la voiture parce que c'est la même chose. C'est le même procédé. Mais là où je veux vraiment que vous fassiez preuve de maturité, faites-le pour moi, s'il vous plaît. C'est commenter si vraiment vous avez besoin de la voiture. Si tu as 13 ans et que tu joues à Fortnite, finalement, ne commente pas. Mais ce n'est pas le bureau des pleurs. C'est-à-dire que jamais de ma vie, je vous demanderai, écrivez-nous un texte et ce sera à celui qui est le plus mskine qu'on va lui donner la voiture. Pas du tout. Ça ne me regarde pas. Si vous commentez, c'est que vous avez besoin de la voiture. Donc, vous commentez. Alors, quoi qu'il arrive, je vous explique rapidement. Je commence à faire une schrana ici, mais l'araignée, elle ne doit être pas loin. Au final, je vais prendre le risque. Comment ça va se passer ? L'histoire est simple. Vous vous abonnez à mon Instagram. Vous attendez la photo de l'Audi. Une fois que la photo de l'Audi est publiée dans la section des commentaires, vous commentez votre département. Je vous fais confiance. Il faut que vous ayez vraiment besoin de la voiture. On n'a pas envie de faire un gâchis. Ok ? N'écrivez rien d'autre. Ça ne sert à rien de m'envoyer des messages privés en me racontant votre histoire, etc. Je ne veux pas être manipulé dans l'histoire. Je n'ouvrirai pas les messages. Je vous le dis parce que j'en ai reçu beaucoup en ce qui concerne cette histoire, etc. Maintenant, nous, à la base, c'était pour Pierre. Maintenant, Pierre s'est débrouillé. C'est très bien. On vous la fait gagner à vous. Donc, vous savez au fond de vous, si vous avez besoin ou non d'une voiture, vous commentez. Vous attendez quelques jours. Le résultat sera donné au gagnant par ma story Instagram. Donc, déjà d'une part publiquement avec l'Instagram de la personne. Sachez-le. Et ensuite, instantanément, vous serez contacté soit par moi, soit par l'équipe de AKR qui vont prendre avec vous, donc au téléphone, vos coordonnées pour boucler une date et venir récupérer la voiture. Il faut être sûr d'une chose. C'est que je ne vous demande pas de venir passer à l'écran et de me faire une vidéo en entier. Du moment que vous venez, et même si je dois filmer vos chaussures et que vous dites « J'ai bien récupéré la voiture. Merci. Au revoir. » Ça me suffit. Moi, je suis allé jusqu'au bout. J'ai fait mon taf. Slim, il est allé jusqu'au bout. Il a fait son taf. La vidéo, elle est là. C'est carré. Tu vois ce que je veux dire ? C'est la seule chose que je demande. Tu veux passer à l'image, parler, dire quelque chose ? C'est mon métier. Tu fais ce que tu veux. C'est ta chaîne. Tu parles. Tu dis ce que tu veux, etc. Mais si tu veux rester dans l'anonymat, ce que je peux comprendre, vous avez vu, je l'ai bien dit cette fois, tu peux venir, mais il faudra quand même que je le prouve à mes abonnés. C'est une logique. C'est une normalité. C'est comme ça. Je serai intransigeant là-dessus. Voilà la famille. Merci beaucoup de m'avoir écouté jusqu'au bout. Je vous souhaite à tous une bonne journée, une bonne soirée et je vous retrouve sur Instagram. Et j'espère, 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 j'espère que ça fera vraiment un heureux parce que ça me ferait vraiment plaisir de... Enfin, ça serait... Il faut vraiment que vous soyez mature. Soyez mature, s'il vous plaît. Commentez vraiment si vous avez besoin de cette voiture. Ne commentez pas juste comme ça pour vous amuser. Ce n'est pas un t-shirt, les gars. Là, c'est vraiment un peu limité de quelqu'un qui a besoin d'une voiture et qu'il n'y a pas 1500 euros à foutre dans une voiture. Voilà. Et puis en plus, honnêtement, la voiture marche bien. Elle sera révisée. Elle sera contrôle technique. Ça ne doit peut-être pas coûter cher à l'assurance. La carte grise, je pense que ce n'est pas très cher non plus. Et au moins, c'est des putains de moteurs increvables. C'est vraiment increvable. J'ai lu dans les commentaires de la précédente vidéo. Ouais, mais avec l'argent que tu as, pourquoi tu ne lui achètes pas la dernière Audi ou le dernier Scénic ? Ouais, OK. Comment il fait la carte grise et comment il l'assure ? Voilà. Je vous embrasse la famille et je vous dis à très bientôt. Ciao. Donc, c'est un A4 TDI, 1,9 litres du Seigneur que Slim avait depuis quand même pas mal d'années. Alors du coup, mon frérot, écoute, elle a l'intérieur cuir. Alors, elle est sale, mais ça, c'est fait exprès. On l'a laissé comme ça parce que c'est moi qui vais la nettoyer en personne. Elle a l'intérieur cuir. C'est une voiture aussi. C'est une voiture aussi. C'est une voiture aussi. C'est une voiture. Je vais lui commander la vitre, le moteur vu que je n'aurai pas le temps de le couver. Je vais le mettre dans le coffre. On va changer les ampoules. On va lui donner le moteur de la vitre comme ça, lui, il a le changé chez son garagiste. Tout ça, c'est question de temps. Petite vidange du Seigneur. Après, c'est une voiture autocason. C'est pas une voiture... Ah oui, non, bien sûr.